Il paraît clair désormais que les lunes jouent un rôle essentiel dans le système de Saturne. Il se pourrait même qu'elles soient à l'origine des anneaux. Saturne avait une multitude de petites lunes de glace comme elle en a encore aujourd'hui, et elles évoluaient lentement autour de façon stable. Mais la force gravitationnelle de l'orbite étant trop forte, une des lunes s'est détachée, et ce sont ces particules de glace qui ont formé le premier anneau autour de Saturne. Les anneaux de Saturne sont tellement étranges, énormes et glacés qu'il ne va pas s'en créer beaucoup d'autres pendant la durée de vie du système solaire. Nous devons revoir nos idées sur Saturne. Parmi les nombreuses surprises que nous avons eues pendant le grand final, une bonne poignée d'entre elles n'ont été trouvées qu'une seule fois. Alors imaginez tout ce qu'il nous reste à découvrir. Les données collectées par Cassini n'ont pas fini de nous renseigner sur les forces qui régissent notre système solaire. C'est un peu comme un roman policier. Chaque petite observation n'est qu'un élément du tout. La mission Cassini-Huygens a dépassé toutes les attentes. Décollage de la sonde Cassini pour un voyage vers Saturne. Lancé il y a deux décennies, un engin qui valait 3 milliards de dollars a parcouru 3,5 milliards de kilomètres en direction de Saturne et découvert de nouveaux mondes. Il a capté des images exceptionnelles de la planète aux anneaux et s'est posé sur sa plus grande lune où il a trouvé des lacs de méthane liquide. Et il a fini son existence dans un monde inconnu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.